Salut ! Donc là, normalement, dans ce donjon, comme on est sur Game Boy Color normal, écran non éclairé, on voit rien du tout d'un seul. Et là, comme c'est l'immelateur, on voit tout. C'est-à-dire que même sans allumer les torches, on voit tout, quoi. Bon, ça a l'air un peu dommage, mais bon. Je vous montrerai la... merde. La baguette, elle sert à rien. Bon, il y a certains ennemis, ça peut les repousser, mais ça ne leur fait pas de dégâts. Alors ça, c'est le coffre, le meilleur coffre du jeu, c'est-à-dire... Le coffre qui est mis là juste pour foutre la rage. Là, on peut tuer ces petits serpents à travers les cubes, là. En fait, Zelda, on devrait trop... Enfin, les Zelda sur Game Boy Color, on devrait trop des... Que c'est un gamin qui joue au Lego, quoi. Alors là, il te fout des Lego, c'est-à-dire ? Puis ça, c'est le personnage, quoi. Ah, les serpents, ils ont une particularité, c'est qu'ils foncent dessus, moi. Oh, putain, lente. Je ne peux pas réussir à le stopper, ça. Ah, bien. Il va se repeler lui-même. Et hop, une clé. Le key. Voilà. Putain, elle est quelle heure, là ? Ouf. Putain, elle est 18h43, bientôt l'heure de manger, là. Dernière vidéo avant le repas, là. C'est moi qui vous le dis. Merde. Alors, on va voir la carte. Donc, je n'ai jamais dit que j'étais ultra fort. J'ai dit que je le connaissais par cœur, ça, c'est vrai. Mais je vais crever, c'est sûr. Ça arrivera un jour. Donc, là, il faut tuer les ennemis pour pouvoir bouger le truc et obtenir la boussole. Donc, vous voyez, c'est marqué un F, là, à gauche. C'est parce qu'il n'y a qu'un étage, mais les donjons suivants, il y aura plusieurs étages. Il y a même des donjons à plusieurs entrées. C'est fini, oui. Donc, pour l'instant, les rubis, je ne le dis pas trop, mais ça va arriver. Donc, là, vous voyez, même si on a la carte, elle nous indique pas d'entrée, vous voyez, sur la gauche. Mais comme on voit une petite flèche, là, merde. Voilà. Et je me gore toujours de tout. Voilà, ça prouve qu'il y a un mur cassable friable. Voilà, quelques rubis. Ils sont drôles de couleurs, d'ailleurs. Je ne sais pas d'où ils sortent, mais bon. Ils sortent d'une vache, ou quoi ? Bon. On en est où, là ? Ouais. Plutôt passer par là, d'abord. Moi, je vous dis, mes commentaires n'ont rien à voir avec ce que c'est sur FF6, par exemple. Bon, déjà, c'est pas le même jeu, j'ai pas la même chose à dire. Mais c'est aussi que... Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas enregistré que je trouve plus d'inspiration à vous raconter des conneries. Oui, on peut faire tomber les ennemis dans les coups. Mais si on fait ça, au lieu de les tuer, en fait, si on reviendra à ça, ils sont encore là. Alors que si on les tue, on reviendra à ça, ils sont plus. Enfin, ils reviennent au bout d'un moment, mais c'est pas pareil. Voilà. Alors ça, c'est l'objet du donjon, hein. Ça sert à soulever quelques trucs, vous allez voir. Donc ça, c'est des ennemis quasi invincibles. Enfin, on peut pas les tuer avec les moyens normaux, hein. Soit on les fait tomber dans les coups, soit plus tard, on pourra les écraser avec des trucs. Parce que plus tard, il y aura des gants magnétiques qui permettent d'atterrer le métal, et on pourra les écraser avec des boules de métal. Voilà. Ça, ça se voit, hein, il y a un truc qui va pas, hein. Ça, c'est un réflexe, quoi. C'est le réflexe Zelda. Oh, putain. Casse-toi. Oh, la pute. Putain, ça va. Désolé, désolé. J'ai arrêté des vulgaires. Mais, putain. Franchement, cette chausserie, c'est une connasse, quoi. Putain, pourquoi je parle comme ça, moi ? J'ai pas d'insultes avant. J'ai remplacé Nightmare, ça continue. Oh, voilà. Bon, sérieux, je vais essayer d'être un peu sérieux. Enfin, je vais peut-être dire des conneries, mais je vais arrêter de juger, comme ça. Voilà. Une autre... Enfin, une autre sortie, ouais. Et une autre entrée. Ah oui, ça, j'aime bien ce petit passage, là. Vous allez voir. Voilà. Là, il faut se grouiller de... d'arriver au coffre. Parce que si on se dépêche pas, le coffre se vide. Enfin, il n'y a plus de coffre, quoi. Merde. Bon, là, c'est foutu, déjà. Je vais pas aller assez vite. C'est facile, hein. Ils seront préparés les bombes à l'avance. Mais là, je crois que c'est foutu. Vite. Ah bah, on a eu le temps. Ouais. Si on met trop de temps, bah... On est obligé de revenir, parce que le coffre est vide. Bon, voilà, ça me fait deux clés. Comme là, l'interface est... très simple. Il y a juste une petite barre en haut. Et puis, voilà, ça suffit, quoi. Donc ça, c'est des postes... des pestes mojo. Qui nous font des deals. Bon, là, ça a rien, bien sûr. Merde. Tant, je dis que je... Je vais pas de vulgaire, je dis merde. Bon, je suis... Je suis à l'agent. Enfin, maintenant, je suis au passage. C'est juste à côté. C'est pas connu, mais bon. Parce que je viens de déménager. Donc, ouais, je suis à l'agent, donc on va dire. Donc, j'ai l'air de dire, merde, et putain, ok ? Enfin, pas merde, mais j'ai l'air de dire, putain, et con. Parce que, voilà, c'est des expressions à jeunesse, quoi. Pourquoi j'ai pas parlé à moi ? Voilà. Hop. Le pire, c'est que là, je suis Zelda, j'ai mis pas fini la FF6. Lamentable. Surtout que la FF6, j'en suis à la fin, quoi. J'ai plus qu'à faire Kafka et je finis. Mais comme en entraînant sur le net, j'ai vu des trucs que je savais même pas que ça existait. C'est quand même dingue, hein. FF6, le truc, tu le fais... Je sais pas, tu le fais 30 fois, quoi, le truc. Enfin, je le fais 30 fois, moi, je fais 2 ou 3 fois sans rpg, quand même. Et voilà, tu le fais plein de fois, et 10 ans après, tu te rends compte qu'il y avait un truc que tu connaissais pas, quoi. Donc ça, ça rappelle des monstres de Mario, en fait. Là, il y a chausserie qui va m'emmerder, ça. Donc, vous connaissez ça, hein. Même les joueurs de Mario connaissent, quoi. Ça s'appelle des Twomps, dans Mario. Enfin, il y a des Twomps et les Twimp, ou je sais pas, quoi. Enfin, il y en a... Ça dépend de leur taille, en fait. C'est quoi, c'est repris de Mario, ça. Je prends une bombe, moi. Donc, je vais vous dire ma préférence déjà pour Aegis et Seasons. Alors, je préfère Aegis de loin. Alors, Season, c'est plus beau, parce qu'il y a les saisons, ça change le décor, machin. Il est plus facile. Mais Aegis, je sais pas, l'ambiance est beaucoup mieux, on se sent... Ça, c'est un nouveau monde, le truc, quoi. C'est Bouygues Télécom, quoi. C'est bien bouté, comme... Un nouveau monde le beau, quoi. J'espère que je me trompe pas dans le truc. Voilà. Mini-boss. Ah oui, je m'en rappelle. Rien qu'à voir la salle, je m'en rappelle qui c'est le boss. Voilà. Alors, il faut le tuer en lui lançant des bombes. Putain, qu'est-ce que je fais ? Moi, je pense que ça aurait flamme. Quel crétin. Donc, si vous avez pas assez de bombes, les herniers en donnent des coups. Donc, il est pas trop dur à tuer. Il y a une troisième attaque. Il fait tomber des trous. Enfin, tomber des trous. Il fait pas de détruire un sable. Voilà. Vous avez vu, c'était pas très dur. Y a qu'un boss, de toute façon, qui va me... faire quelques soucis, et encore... Enfin, je dis ça, mais là, sur l'emulateur, c'est pas aussi facile, quoi. Enfin, déjà, j'y jouais sur le clavier, avant. À la base, je voulais faire ce qu'on soit, à la base. Mais avec le clavier, voilà, c'est vraiment un de ces bruits, quoi. On entend, je claque, je claque, je claque. Chaque fois que je touche, une touche. Et comme là, voilà, Zelda... Tout le temps, on touche. Donc, ça, c'est des fleurs qui donnent des bombes. Là, c'est utile. En cherchez pas, c'est que c'est pas en vrai, hein. Voilà. Et une fois qu'on a tué tous les lapins... Enfin, lapin, je sais pas trop. C'est jeu des têtes de lapins. Alors, ça, c'est sympa, c'est un tourniquet. On le prend, après, il va dans l'autre sens. Par exemple, ça, on fait ça, et on re-rentre par haut, ça me fera tomber à droite. Donc, c'est bien trouvé, comme un truc. Donc, là, c'est la porte du boss, donc c'est pas encore là. J'aime bien la musique de zonjons, quand même, là, il... C'est sympa. Alors, ça, c'est des ennemis que j'adore. Parce que... Ils ont l'air chiant, mais si on les tue, ils nous donnent des faits. Le... Et le mieux... C'est que... Ils réapparaissent à chaque fois. C'est pas génial ? Donc, voilà, vie à volonté, quoi, avec lui. Mais... Ah... Je sais pas si je vais aller à la direct. Bon, faut quand même pas que je traîne trop, parce que... Faut quand même que je termine le zonjons avant la fin des vidéos. Ah, j'ai remarqué que mes vidéos sont mieux, maintenant. Enfin, en taille. Elles sont beaucoup plus courtes. Je préfère, parce que, franchement, faire des vidéos de 19, 59 minutes... Enfin, après, voilà, quoi. On est obligé de les couper en deux ou de les mettre en créative. Juste pour... Une seconde, c'est complètement débile, quoi. Là, vous allez voir, on peut aller à droite, maintenant. Ah ! Je me gourde et touche, là. Je sais pas si ça sert à quoi de faire ça, c'est quoi le grand con, ce truc. Ah, je crois que ça sert à rien. Ah oui, ok. Voilà. Et voilà, avec les bosses, on n'a plus qu'à aller en bas, et c'est bon. Alors, maintenant, il faut se rappeler où était le tourniquet. Enfin, dans quel sens. On va voir ça. Ok, donc là, il faut arriver par la gauche. À moins que... À moins que je fasse ça. Que je fasse le tour et que je revienne. Ouais, c'est ce que je vais faire. Et voilà. On se tape le bas, c'est fini. D'ailleurs, j'ai remarqué, parce que j'ai regardé le hoax de Pikini. Pikini, il est allé voir son... Son compte, il est dans mes amis. Il a fait un hoax de... Du premier Zelda sur NES. D'ailleurs, je crois qu'il va rentrer dans les hoax de Mycler. Oui, j'ai remarqué, parce que je ne connaissais pas vraiment le premier Zelda. J'ai remarqué que beaucoup de boss du premier ont été repris dans Aedus et Seasons. Alors, le premier, là, le dragon. Il y était. Lui, il y a aussi. À part qu'ils sont beaucoup plus simples dans le premier Zelda. Ils sont tellement simples qu'on doit démontrer en mode. Donc lui, voilà, il faut lancer le bon point, il ouvre la bouche. Il va lancer sur le pic. Alors, les boss, ils sont assez chauds. Mais une fois qu'on sait les battre, enfin, qu'on sait comment on les bat, c'est simple. Et voilà. Donc ça, ce n'est pas un boss dur. Il n'y en a qu'un boss dur dans celui-là, je vous l'ai dit. Dans Ages, je crois qu'il n'y a aucun boss dur. Enfin, il n'y en a pas. Enfin, pour moi, quoi. Parce que je l'ai fait plusieurs fois. Oui, je vous l'ai dit, les essences, ça sert à faire grandir l'arbre Bojo. Et du coup, Bojo, on peut rentrer... On peut rentrer dedans. Et on peut trouver des graines gâchères. Ça sert juste à avoir des graines gâchères, en fait. Moi, en fait, ce n'est pas les donjons que je préfère dans Zelda. C'est plutôt les phases entre les donjons, justement. Parce que je ne sais pas, on est libre, c'est l'aventure. Donc là, il y a moyen de casser ces pierres. Enfin, de casser ces pierres, de les enlever. Mais il faut être en automne. Donc soit, on fait les barjos, c'est-à-dire... Ça a l'air qu'on fait ça. On fait 2000 arrière-retour. Ah bah voilà. Apple, j'allais dire. Un Apple, pardon. Et hop. Le floumon. Voilà. Donc soit, on fait ça pendant 20 ans. On fait des tours et de ça pour faire en sorte que ça soit l'automne ici. Soit on attendait à l'automne et on reviendra plus tard ce que je vais faire. Puisque, bon... Je parle de... Pour rentrer dans la caverne, hein, je perds. Maintenant, il faut aller aux marais. Donc, pour aller aux marais, on peut... Il y a 3, 3 moyens. Enfin, il y en a qu'un de moyens. Mais avec 3 trucs différents. Enfin, si vous voulez, il faut y aller avec un animal. Et on peut choisir parmi les 3 animaux. Alors, je vous explique comment faire. Alors, soit on achète une flûte à la boutique du village Oron. Et là, on aura Mouche. C'est l'animal le plus nul, pour moi. Il peut voler par-dessus des trous. Mais c'est le plus chiant à contrôler. Et surtout sur... Sur l'émulateur. Parce qu'avec une mètre de peste, c'est pas le top, quoi. Soit on peut avoir Rikki le kangourou. Il suffit de... De gagner ses gants... À une épreuve. Je vais vous le montrer. Soit on a Dimitri. Et pour l'avoir, il faut venir en mode... Ages. Ou... Je sais pas comment, en fait. Soit il faut venir en mode Link. Soit... Soit... Je vais vous le dire plus tard, parce que... Honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas comment on fait pour Dimitri. Dimitri, c'est un dinosaure qui nage. Enfin, un dinosaure. Un truc qui nage. Ou je... Vous le verrez, de toute façon. De toute façon, Quel que soit l'animal qu'on prenne, On verra les trois. On utilisera les trois. Alors, je vous l'ai expliqué, mais je vous le réexplique. En vous montrant. Alors, soit... On veut mouche. L'animal volant, là. C'est un ours qui vole. Alors, on achète cette flûte, on aura mouche. Bon, lui, c'est l'enfer, hein. On a contrôlé, sérieux. Soit on fait rien, on aura Riki. Moi, je vais prendre Riki, parce que je l'adore. C'est un kangourou, voilà, qui a des gants de docks. Soit, on a Dimitri. Mais alors, lui, pour l'avoir, je sais qu'en mode... En mode... En mode link, on peut l'avoir, mais je ne sais pas comment autrement. Oui, là, alors là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a des nouveaux trucs. Alors, déjà, on peut faire l'hiver. Et du coup, on peut récupérer un petit truc, vous allez voir. Voilà. Bon, tu m'escuves, je te fais péter ta maison. Voilà. Oups. Je me trompe de tout, je suis le temps. Je vais enlever les bonnes, parce que j'ai toutes les usées comme un coup. Donc, à la prochaine vidéo, je vous dirai comment on fait pour voir Dimitri. Donc, vous avez compris pour voir Mouche, Lours, Volant. Moi, je ne l'aime pas, il y en a qui l'aiment. Vous achetez la fuite dans la boutique. Pour voir le kangourou, je vais vous montrer, parce que c'est ce que je vais faire. Et pour avoir Dimitri, je vous le dirai. A la prochaine vidéo. Voilà. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut aller au Nord. Ah, une potion. Alors, ça, c'est une potion qui est vraiment génial. C'est une seconde vie, quoi. Dès qu'on meurt, elle doit rendre la vie avec le nouveau point de vie. Voilà. Bon, ben, on va se quitter. Donc, à la prochaine. Non, je n'ai pas trop. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada